Salut à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le mercredi 12 avril 2023, on va parler d'une nouvelle qui va ravir les fans de football en particulier. La Coupe du Monde 2030 approche à grands pas et Média24 nous apprend en exclusivité que la ville de Casablanca aura bel et bien son grand stade. Ce projet est prioritaire dans le cadre de la candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal pour accueillir cet événement sportif mondial. Restez avec nous pour apprendre plus sur ce stade qui promet d'être exceptionnel, capable d'accueillir le match et la cérémonie d'ouverture ainsi que la grande finale dans cette revue de presse tirée du site d'information Média24. Un grand stade sera bien construit à Casablanca. Ce projet est inscrit comme prioritaire dans l'optique de la candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal à la Coupe du Monde de football 2030, apprend Média24 de Sourçure. Le lieu d'implantation du nouveau stade n'a pas encore été décidé, apprend Média24 de Sourçure. Concernant la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde de football 2026, Morocco 2026, il avait été question de la province de Ben Slimane, près de Mansouria, dans les environs de Mohamedia. La zone de Darboisa avait également été envisagée puis abandonnée. Le projet Morocco 2026 consistait en un stade au gradin entièrement couvert, répondant aux normes les plus modernes, inscrit dans un complexe de 100 hectares dédié au sport. Sa capacité devait être de 93 000 places. Il est probable que le stade qui sera construit dans le cadre du Mondial 2030 aura une capacité similaire ou proche. Ce stade disposera-t-il des caractéristiques nécessaires pour accueillir le match et la cérémonie d'ouverture et la finale ? Oui, sans aucun doute, c'est un point essentiel du projet. Les matchs d'ouverture, les demi-finales et la finale seront un enjeu important en termes d'organisation conjointe tripartite. Le Mondial 2030 comprendra 48 équipes et 104 matchs. Les trois pays candidats devront se répartir les compétitions. Un appel d'offres lancé en 2019. Le projet qui avait été présenté dans le cadre de Morocco 2026 avait été maintenu malgré l'échec de la candidature marocaine. Un appel d'offres avait même été lancé en 2019 pour ce stade qui aurait dû coûter au moins 2 milliards de dirhams. Le terrain choisi pour abriter le futur stade se situe dans la province de Bensliman, dans la commune de Mansouria, à 38 km de Casablanca et à 18 km de Mohamedia. Il est projeté sur une parcelle faisant partie du foncier dénommé « la forêt de Béni-Amer », d'une superficie totale de 500 hectares. Tel qu'il était projeté et selon les termes du premier appel d'offres concernant les études, le grand stade doit faire partie d'un ambitieux projet intégré, d'une cité des sports, comprenant notamment. Le stade proprement dit d'une capacité de l'ordre de 90 000 à 100 000 places. Les équipements annexes tels que les pistes d'échauffement et les terrains d'entraînement extérieur, nécessaires au fonctionnement du stade, dont l'accès est également contrôlé. La projection d'un stade d'athlétisme de 20 000 places, d'une salle omnisport, d'une salle de gymnastique et d'une piscine olympique. L'aire d'approche, constituée de l'ensemble des espaces du site soumis à un filtrage des accès et à un guidage des flux des usagers en entrée et sortie. Les programmes complémentaires d'accompagnement devront générer une attractivité à la fois pour la population locale, régionale et nationale et à l'échelle internationale. Les enjeux de ce projet sont importants tant pour la structuration du site choisi, que pour sa contribution au développement d'un nouveau pôle urbain dans la ville de Bensliman accueillant le projet, en offrant une infrastructure de taille permettant l'organisation de manifestations sportives, économiques, culturelles et artistiques de grande envergure, résumait-on dans les documents du premier appel d'offres. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.